Bonjour, un jour. Alors aujourd'hui, je vais faire une chose un petit peu spéciale. En fait, il se trouve qu'il y a un certain nombre d'années, le magazine Chrétien La Vie m'a demandé d'écrire pour leur colonne. Et ils m'ont proposé une chronique régulière, une chronique qui s'appelle « Chronique d'une homme bouddhiste ». Et quand j'ai demandé « Mais j'écris sur quoi ? » Elles m'ont dit « Sur ce que vous voulez ». Alors, je regarde autour de moi et puis j'écris. J'écris sur le temple, bien sûr. J'écris sur la nature qui nous environne, qui est tellement belle, sur la forêt, sur la rivière. J'écris sur les mésanges nonnettes et sur les écureuils. J'écris sur la méditation ou sur le silence. J'écris sur la neige, j'écris sur tout mon quotidien. Et c'est un challenge et c'est intéressant pour moi parce que je m'adresse en fait à des personnes qui n'ont aucune ou peu de connaissances du bouddhisme et que j'essaye de faire passer à la voie du Bouddha à travers les choses simples. Et j'essaie de le faire d'une façon un petit peu drôle aussi, quelquefois. Et ces chroniques ont été rassemblées en un livre qui a été publié. Donc ça, c'est ma minute de pub. Ça s'appelle « Tout ce qui compte en cet instant et c'est au point vivre ». Et peut-être un deuxième livre apparaître en cette fin d'année, même si là, pour l'instant, les choses sont un petit peu différentes et compliquées. Donc, au milieu de toutes ces chroniques, quelquefois, il y a des contes, des petites histoires. Et c'est une petite histoire comme ça que j'ai choisie pour aujourd'hui et que j'ai envie de partager, de vous lire. Parce qu'il me semble qu'elle a des points communs avec ce que nous sommes en train de vivre. Ça s'appelle « La vraie vie de M. Pou ». M. Pou était un homme riche et heureux. Il passait des journées sereines à contempler ses trésors, à caresser ses vases, à déguster à petites gorgées le thé parfumé dans une tasse à la transparence de glaciers. M. Pou était aussi généreux qu'il était riche. Ses amis lui rendaient souvent visite et repartaient qui avec une gravure, qui avec un bijou. Il avait coutume de dire « Les objets ne nous appartiennent vraiment qu'au moment où nous les donnons ». Nous en séparer, nous en rend vraiment propriétaires. C'était un homme paisible, aussi bien au début ne s'inutile pas lorsqu'il entendit parler de collections brisées et de livres brûlés. « Nul ne peut vivre sans beauté », c'était là une autre de ses phrases favorites. Il se sentait protégé par cette certitude jusqu'au soir où, porte défoncée à coups de bolte, ils entrèrent chez lui, le tirèrent de son fauteuil par les cheveux et mirent à sac la maison. Piétiné le tendre jade, écrasé le céladon couleur de nuages, déchiré les paysages de brume et d'eau, tout fut consciencieusement réduit en miettes ou en échardes. Pour finir, la maison brûla et M. Pou trouva refuge dans la bicoque du gardien. Allongé sur le ploncher rugueux, il regrettait ses biens disparus, mais c'était la haine dans les regards de ses tortionnaires qui faisait le plus souffrir M. Pou. Puisqu'il était devenu impossible de ne rien acheter d'autre en ville que des bols en terre mal façonnés ou des vêtements rapissés, il décida de créer lui-même la beauté. Retrouvant pinceau et encre grâce à ses amis, il prit goût à tracer des signes, des nuages d'encre, des lignes dansantes. Il se mit à dire en souriant à nouveau, « La joie naît du contentement et le contentement naît du peu. » Réconfort qu'il n'avait eu que peu, il faut le dire, l'occasion de mettre en pratique jusque-là. Jusqu'au soir où ils revinrent, traînèrent M. Pou par les oreilles afin, avant de faire disparaître dans le feu, encres, papiers, murs grossiers et toits fuyants. M. Pou passa plusieurs jours sur le ciment de la cour, à Gare, sans la moindre maxime à se mettre sous la dent. Inquiets, ses amis l'emmenèrent hors de la ville. M. Pou s'assit au bord d'un muisseau, le regard rêveur. Il ne connaissait les arbres et les fleurs qu'à travers les peintures délicates et les rouleaux de soie. Mais après quelques semaines, œil vif, minéclatante, M. Pou remerciait tous les dieux. Il avait découvert la brume, au parfum plus léger que l'encens, l'éclat du soleil plus brillant que l'or, la caresse du vent qui fait onduler les herbes mieux que les traits du plus subtil des calligraphes. Oh, il n'avait pas perdu tous ses réflexes de collectionneur. Il essayait de décrocher la toile d'araignée plus fine que la soie. Il cueillait les fleurs bleues et s'étonnait de les voir dépérir. Il voulait garder la rivière dans ses mains closes. Mais il apprenait. Et petit à petit, le vent de la prairie emplissait son corps et il n'était plus besoin de musique puisque le vent dans les bains chantait dans sa tête. Lorsqu'ils revinrent, les eus beaux cherchaient partout. Ils furent incapables de voir M. Pou. Il n'y avait plus que le grand ciel bleu et toute la beauté du monde. Merci beaucoup. Je vous rappelle que ce soir, c'est la pleine lune. D'ailleurs, ça aurait beaucoup plu à M. Pou, je l'imagine, d'attraper la pleine lune. Et comme c'est la pleine lune, c'est aussi uposata, c'est-à-dire qu'en début de zazen, il y aura lecture des préceptes. Et à la fin du zazen, je lirai quelques lignes du Sutra du Lotus Blanc. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce texte et d'autres, enfin petit à petit, sur le site nousassoireensemble.org et je vous souhaite une très bonne journée avec M. Pou. Merci. Merci.